Bonjour et bienvenue à cette session d'informations sur la RTNC. Rendons-nous tout de suite en Chine. Kinshasa et Pékin vont écrire une nouvelle page d'histoire, une nouvelle coopération dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les infrastructures, la défense, l'économie et autres. Le ministre des Affaires étrangères de Benachan a harmonisé le vu avant la relance de la grande commission RDC Chine. Une coopération sino-congolaise renforcée, ça va être le cas d'ici la fin de la semaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tulombo, est attendu dans l'Empire du Milieu pour planter les décors et préparer les documents de la coopération qui seront signés par le président chinois. Si J-Ping et le président congolais Félix Tshiseké dit, le fils premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Le Tundula Panapé-Lapala est à Pékin pour se fruter dans le moindre détail avec son homologue, qui gagne le contour des accords assignés. D'intenses séances de travail précédées par des protocoles d'accueil qui annoncent les grands engagements d'État à État des procès-verbaux qui sont apprêtés et contiennent tous les termes des accords dans différents secteurs. C'est ce qui explique l'importante délégation gouvernementale qui a pris ses quartiers à Pékin pour veiller aux détails qui encadreront chaque secteur de coopération. En Chine, le décor est déjà planté pour accueillir dans quelques heures le cinquième président de la RDC. Félix Tshiseké dit, aura un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. C'est jeudi 26 mai 2023. Blandino Nzovo. Kinshasa et Pékin entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis les années 1960. Ces relations se sont davantage redynamisées en 1972 sous le maréchal Mobutu qui fit un voyage historique en Chine où il rencontra le président Mao Tse-tung. L'amitié sino-congolaise, vieille de 51 ans aujourd'hui, a apporté plusieurs fruits, notamment dans le domaine des infrastructures. Sur la longue liste, on compte la construction de l'imposant bâtiment du Palais du Peuple qui abrite le siège du Parlement congolais, le stade Omnisport des martyrs de la Pentecôte, la réhabilitation et la modernisation de quelques artères dans la capitale. Ces relations d'amitié sino-congolaise seront renforcées dans quelques heures avec la visite officielle du chef de l'État congolais, Félix Anton Tshiseke de Tchilombo, sur invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette tournée chinoise de Félix Tshiseke de Tchilombo, entre autres la rencontre bilatérale des deux chefs d'État, la signature des accords de coopération qui seront conclus dans le domaine porteur de croissance et probablement la redéfinition du fameux contrat chinois signé sous le régime passé et dont les clauses se sont révélées indigestes et controversées au détriment de la RDC à cause des disparités constatées dans la répartition des avantages générés par la dite convention d'après les conclusions menées par l'Inspection générale des finances. Beijing constitue la première étape du grand périple chinois du chef de l'État Félix Anton Tshiseke de Tchilombo qui est annoncé ici dans la capitale chinoise. Dans quelques heures, le chef de l'État arrive pour une visite officielle, une visite de travail de 72 heures. Il sera accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshiseke de Tchiseke de Tchilombo. Le chef de l'État a été précédé par une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet. En dehors de la partie officielle, le président de la République sera invité à visiter plusieurs sites touristiques à l'instar de la cité interdite de la Grande Muraille où nous nous trouvons actuellement, de cette Grande Muraille qui accueille au quotidien plusieurs touristes. Il n'y a pas que les Chinois qui viennent ici, il y a les gens, les peuples de plusieurs pays qui viennent tous les jours pour visiter cet espace hautement symbolique pour le peuple chinois. Allez, on change carrément de chapitre lors d'une rencontre à la primature. Le président de la centrale électorale qui a annoncé le début éminent de la réception et traitement de candidatures a reçu du chef de l'exécutif national l'assurance de l'accompagnement du gouvernement pour concrétiser, pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral. Un reportage de Marcel Moubenga, Janine Kalinga et Gilles Lampiana. Le fichier électoral désormais déclaré fiable après sa validation par les experts indépendants, tant nationaux qu'internationaux. Ce rapport a été présenté au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue ce mardi 23 mai 2023 à la primature par le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima, ce après avoir déposé lundi dernier auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur l'avant-projet sur la répartition des sièges. Au cours de cette rencontre avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, La question relative à la suite des opérations a été évoquée conformément au chronogramme de la CENI. A cette occasion, le président de la centrale électorale a annoncé le début de la réception et du traitement des candidatures pour les élections législatives dans les semaines qui suivent. Après cette étape de la validation du fichier et du dépôt de l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter au Parlement pour adoption le projet U-Rélatif, une étape importante qui ouvrira la voie à la convocation de l'électorat des élections législatives prévues pour le 25 juin prochain. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est chef du gouvernement congolais, a rassuré le président de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour la concrétisation et l'aboutissement heureux du processus électoral des ventes débouchés à la tenue le 20 décembre 2023, de l'élection présidentielle, des élections législatives nationales et des provinciales. – Savez-vous que le ministre de l'Intérieur de la SADEC, ceux en charge de la gestion de catastrophes sont à Kinshasa pour débattre sur la mise en œuvre d'un centre de prévention et de gestion de catastrophes ? Alain Bikai. – Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir du 23 au 25 mai la réunion ministérie des ministres de l'Intérieur des pays membres de la SADEC. C'est dans ce cadre que la secrétaire exécutive adjointe de cette organisation sous-régionale, Angèle Makomotoumba, est venue faire part au VPM de l'Intérieur pour des dispositions utiles. Pendant trois jours, ces derniers vont débattre sur la question de prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Maître Peter Kazali-Kankonde aura l'honneur de présider ces assises. Notre région, malheureusement, de la SADEC est victime de pas mal de catastrophes. Vous les suivez. Nous avons eu, même nous ici en RDC, Calais, plus de 400 morts. Il y a des catastrophes naturelles, inondations. Au Malawi, il y a aussi eu des éboulements. La SADEC a créé un centre, justement, pour s'occuper de ces questions de catastrophes, les prévenir et voir comment venir en aide aux États membres. Le moment, comme je le disais, clé, c'est la signature de l'accord des États membres de la SADEC pour permettre que ce centre devienne opérationnel. Rappelons que, depuis le mois d'août de l'année dernière, c'est la République démocratique du Congo qui occupe la présidence rotative de cette organisation sous-régionale. Et puis, c'est de bonnes nouvelles pour les personnes vivant avec handicap. Les personnes à mobilité réduite auront bientôt leur propre secrétariat général. Pour s'y faire, le vice-premier ministre de la fonction publique était en séance de travail avec la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, Cédric Kenena et Mokema Loma. Le processus de la mise en place du secrétariat général des personnes vivant avec handicap connaît déjà le bout du tunnel. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a tenu lundi 22 mai 2023 en son cabinet de travail avec la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap. Selon le VPM, le meilleur cadeau à offrir aux personnes vivant avec handicap, c'est de leur doter, avant le 30 juin prochain, une administration digne et capable de trouver des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas une administration qui ne sera constituée que des personnes vivant avec handicap. C'est une administration comme toute autre administration, mais qui va certainement faire la différence avec les autres, parce qu'elle aura certainement vocation à prendre en compte aussi des personnes vivant avec handicap. Et à montrer l'exemple à d'autres administrations, parce que ce qui est en jeu, c'est aussi l'exclusion à laquelle font face justement tous ces Congolais qui, certes, peuvent vivre avec des handicaps, et c'est le cas pour beaucoup, sont capables d'être utiles à la nation. Pourquoi ne pas avoir des secrétaires généraux, mais qui soient des personnes en mobilité réduite ? Oui, je l'ai dit, c'est une exclusion. C'est un véritable appartenance social qui doit s'arrêter. Pour sa part, la ministre déléguée Irène Essambo s'est réjouie de voir ce processus cheminer vers le récrutement compétitif et qualitatif des agents publics de l'État. Vous savez, les personnes avec handicap doivent fêter leur indépendance. Elles ont été longtemps oubliées, marginalisées, mais le président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Toulombo, est venu avec une nouveauté de par sa vision. Et aujourd'hui, il faut que ces personnes vivent cette nouveauté. Pour le VPM, Jean-Pierre Liaou, l'apartheid social doit prendre fin au sein de l'administration publique avec la mise en place du secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap qui matérialise la volonté du chef de l'État de créer une administration spécifique dédiée à la gestion des personnes vivant avec handicap. Au cours d'un atelier au centre supérieur à l'ozone sur le renforcement du capacité des formateurs vulgarisateurs de la première zone de défense, les militaires congolais ont été outillés sur le code de ticket de bande-conduiteur retour en image. Après neuf jours de formation, ces formateurs vulgarisateurs de la première zone de défense ont renforcé leur capacité. Ils sont à présent outillés pour aller enseigner les codes d'éthique et de conduite des militaires. Ces codes sont un outil important pour permettre à nos vaillants soldats de faire décès, de se comporter avec professionnalisme. Le premier commandant adjoint du service d'éducation civique, patriote et action sociale, CECAS en SIG, remercie le commandant suprême de Fardessé. Pour le général-major Kamil Bombele, c'est un pari gagné. Je ne peux qu'être satisfait du déroulement des travaux car les objectifs ont été atteints. Je m'en veux remercier son excellence, monsieur Félix Tiseke d'Itirombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées pour son souci permanent de voir son armée vivre en symbiose avec sa nation. Cette session de formation a été organisée avec l'appui de la MONUSCO. La chef des sections de réforme du secteur de sécurité est satisfaite car l'objectif est atteint. Je suis très contente parce que quelque chose qu'on a planifié pour longtemps, on a réalisé, c'est pouvoir tous les militaires des RDC avoir une copie de la poche manuelle de cette code de conduite. La cérémonie étant clôturée par la remise de brevets à chaque participant, la prochaine étape sera la transmission aux militaires de ces principes. Probable signature dans le tout prochain jour d'un protocole d'accord entre l'Ouganda et la RDC dans le domaine aérien avec de nouvelles lignes telles que Kampala-Goma-Kinshasa-Lubumbashi. Cette volonté de partenariat a été exprimée au ministre de Transport et Voix de Communication par le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda, José Baytomo. Les avions congolais et ougandais vont survoler réciproquement le ciel de ces deux pays dans les prochains jours. Un protocole d'accord dans les domaines aériens sera signé. Décision prise au terme des échanges entre le ministre de Transport, Voix des Communications et des désenclavements qui s'est entretenu avec Matatataya, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda en République démocratique du Congo, c'est mardi 23 mai dans son cabinet de travail. Maître Markeke Lali Kombo et son nom ont aussi étudié la possibilité d'ouvrir une ligne aérienne qui fera des oscillations entre Kampala-Goma-Kampala-Lubumbashi, des lignes qui doivent s'ajouter à celles des Kampala-Kinshasa qui existent déjà. Le gouvernement de l'RDC travaille dur pour désenclaver la partie est de l'RDC à travers la connexion ferroviaire à partir de la Tanzanie. Donc ce sont des projets qui auront un impact positif pour nos opérateurs économiques. Nous pensons qu'elles permettront d'ouvrir des opportunités, de nouvelles opportunités pour nos commerçants, pour nos opérateurs économiques. Elles faciliteront les développements économiques. Au regard des préoccupations soumises au patron du secteur de transport en République démocratique du Congo, les chargés d'affaires et sorties avec une note de satisfaction en affirmant avoir eu un échange frictueux qui permettra aux deux pays d'avancer significativement dans les domaines de transport. La RDC et l'Ouganda sont aussi liés dans le secteur de transport au sein du corridor central laquelle voient des communications relient la Tanzanie, les Rwanda, les Burundis, l'Ouganda et la RDC. Autre titre de ce mercredi, le projet UNI pour l'égalité de genre a été lancé à Kinshasa pour aider l'Etat congolais à combattre la violence basée sur le genre. Mamita Bangoulou. Les interventions qui se sont succédées lors du lancement officiel du projet UNI pour l'égalité du genre ont donné l'occasion aux partenaires du gouvernement congolais, spécialement l'ONUFAM, d'apporter une pierre de contribution dans cette lutte consacrée à l'égalité du genre. La commission genre au sein de l'Union européenne a consenti à appuyer les institutions de la République démocratique du Congo. Pour les cas d'espèce, l'honneur a été accordé au ministère du genre qui a la responsabilité de promouvoir et veiller sur l'engagement des chefs de l'Etat, champions de la masculinité positive, en vie de combattre toutes formes de violences basées sur le genre. Les chefs d'Etat et des gouvernements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, préoccupés par le fait que l'incidence des violences sexuelles basées sur les genres se sont engagés d'une part et de l'autre côté, lancer des campagnes nationales sur la tolérance zéro immédiate envers les violences. La patronne du genre veut s'impliquer en fond. Ses projets unis pour l'égalité du genre a également souligné l'importance de mettre fin à l'impunité en infligeant les actions appropriées aux acteurs de ces actes ignobles. C'est le moyen de protéger et garantir le valeur de l'égalité du genre. Dans un autre enregistrement, la synergie de femmes pour la paix a mené plusieurs plaidoyers pour que la paix, là où la voix de la femme, soit portée et prise en compte dans tout le processus de négociation menant vers la paix dans la partie est de la RDC. Six femmes ont restitué six actions menées au cours d'une rencontre avec les femmes lidaires de différents secteurs, Christine Lenzo et Simon Cacolongo. Des séances de dialogue intergénérationnel sur la dissémination du code de la famille avec les femmes, les jeunes filles et garçons ont touché à leur fin. L'objectif est de bâtir le partenariat avec les femmes rurales et les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat des femmes, ACF, pour une bonne vulgarisation du code de la famille et des autres lois. Organisé par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAF, en partenariat avec l'ONIFAM, Padme Peme et la Banque mondiale, cette initiative vise le renforcement des capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs pour les veilles des femmes entrepreneurs à saisir les opportunités afin de sortir de l'informer et s'impliquer véritablement dans la croissance économique du pays. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vulgariser les différentes lois qui autorisent à la femme d'entreprendre ou à s'engager à faire un travail quelque part. Des telles initiatives offrent l'opportunité aux femmes de perdre conscience du rôle qu'elles ont à jouer dans le développement socio-économique du pays. Dialoguer sur les innovations apportées par les législateurs dans l'école de famille, dialoguer sur les violences basées sur les gens, dialoguer aussi sur les violences domestiques. Au total, 30 ACEF formés sur la mobilisation communautaire basée sur les modules des communications sociales et aspects juridiques de l'entrepreneuriat féminin pour animer des séances de sensibilisation dans le milieu public. Un atelier de formation de deux jours est organisé en faveur de 30 sensibilisatrices et sensibilisateurs. Il s'est ouvert à Kinshasa, un forum du secteur financier en RDC sur le développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Témoins de l'événement Merveille Mekomo et Sian D. Meka. Il s'est ouvert à Kinshasa, le forum sur les développements du secteur financier en RDC. Du 23 au 24 mai 2023, au chapiteau de l'hôtel Pullman, les participants vont s'apaisantir sur les thèmes développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Ces assises organisées par RDC Stratégie, Think Tank, visent notamment l'amélioration du secteur financier face aux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, technologiques et géopolitiques actuelles. Bodom Matungulu, président de RDC Stratégie, a souligné les avantages de ces forums. Nous voulons réunir les différents acteurs de l'écosystème de l'industrie financière en RDC afin de pouvoir réfléchir sur les différentes pistes et solutions, surtout le mot qui est en train de ressortir, c'est sur l'innovation de notre secteur financier. L'objectif est également de proposer des réponses opérationnelles permettant d'accélérer la transformation vers une finance plus innovante et durable. De son côté, Joachim Batomen et Matou Kondolo, représentants et conseillers du ministre de Finances en charge de banques, monnaies et crédits, a révélé les grandes lignes de cette rencontre. Les mots ont été sortis, il faut des solutions innovantes. On n'a pas besoin des reddits, on a besoin plutôt des solutions innovantes qui vont plutôt aider à booster le développement du secteur financier en RDC. Après coupure du ribond symbolique, les panélistes se sont retrouvés pour échanger sur les thématiques spécifiques liées au thème central qui s'intitule « Développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable ». Dans l'actualité également, le justifiable dépourvu de moyens vont bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite de la part de la administration militaire de l'Itourie. À travers le barreau de cette province, assurance du gouverneur militaire pour faciliter cette catégorie de personnes d'avoir accès à la justice dans cette partie de la RDC. Retournements. L'administration militaire de l'Itourie s'est due prête à accompagner la nouvelle équipe d'Ibarro de cette province. Cette assistance passe par la prise en charge des siers, des indigents, ainsi que des projets de construction. De ces installations, a dit Maître Joseph Keta-Urugno, président de l'Ordre des avocats de l'Itourie, après un échange avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachemadjou. Notre échange a tourné autour de trois points, on parle donc des civilités. C'est, primo, voir comment harmoniser des rapports avec les autorités politico-administratives, donc les membres du barreau de l'Itourie. Deuxièmement, c'est la problématique du fonctionnement de la justice en Itourie, plus précisément le problème de l'aide juridictionnelle. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'indigents devant les instances judiciaires. Et lorsqu'il y a des problèmes pour soutenir des actions devant la justice, il y a la procédure de Prodeo, comme on dit. Ce sont des dossiers qui concernent les indigents. Et là, nous avons parlé avec le gouverneur de voies et moyens qui puissent nous permettre d'assister les indigents. Troisième problème, c'est notre maison du barreau, qui est un des défis que je mets dans mon agenda en tant que nouveau bâtonnier. Donc, nous devons avoir la maison du barreau propre à nous, les avocats. Nous avons déjà une parcelle que nous avons clôturée, nous avons déjà la fondation. Et il est normal que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons avoir l'appui du gouverneur, donc de l'autorité politico-administrative, patentée, qui est le gouverneur de province. Cette série de contacts initiés par les bâtonniers de l'Itourie, trois mois après sa prise de fonction, vise à harmoniser les bonnes relations avec les officiels de la distribution de la justice dans cette partie du pays. Cet avocat prend la Cour pénale internationale, remplace à ce poste maître Christian Mbolicana. Plus de 3 000 ménages déplacés de Guamont ont reçu de vivre et non vivre pour se bénir à leurs besoins et surtout leur permettre de prendre en charge le membre de famille qui traverse d'un moment difficile. C'est dans le cadre de l'activité sociale et humanitaire axée cette fois-ci sur la lutte contre la malnutrition, les conditions d'hygiène et l'accès aux soins des santé primaires qu'une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale, direction provinciale du Grand Bandung, conduite par son directeur ad interim Florim Bongo-Mutsomi, sous l'impulsion du conseil d'administration et du comité de gestion, s'est rendu aussi de déplacer des événements malheureux du territoire de Guamont pour répondre tant soit peu aux besoins des sinistrés. En l'eau importante constituée de vivres, non-vivres et produits d'hygiène a été offert. La CNSS est allée au secours de ses compatriotes mertus. Il a bien plus nos autorités, notamment le conseil d'administration ainsi que le comité de gestion, nous ont pensé à me déplacer par l'envoi de quelques vivres et non-vivres pour essayer de soutenir, d'appuyer cette communauté en détresse. Certes, c'est un geste qui ne constitue pas la panacée, nous pensons que la solution durable serait la restauration de la paix dans ces zones en conflit pour que chacun soit dans son milieu naturel. Après le site de Malibu dans la commune de Mayoyo, M. Bongo et son équipe se sont rendus au CV des malades à l'hôpital de la Cébéco en vue du remettre des produits pharmaceutiques. Ce geste qui n'est pas le premier du genre est un élabre patriotique habituel, car on se souviendra que la CNSS a pourvu à l'unimation de certains par les passés. Écho de partis politiques avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Mdolo. Alex Kalenda, cadre de l'UDPS, continue sa tournée de sensibilisation de militants et militantes de cette formation politique dans le Mwamba. Sur les enjeux politiques de l'heure et la cohabitation pacifique, il a par ailleurs rappelé la base de l'UDPS à n'est pas cité provocation politicienne. C'est une rencontre de réarmement moral de la base de l'UDPS-Gaba. Les amis d'Alex Kalenda, cadre de ce parti, se sont mobilisés massivement le dimanche 21 mai pour échanger sur les enjeux politiques de l'heure. Actualité oblige. Alex Kalenda a salué la discipline et la mobilisation observée lors de la marche de la Ligue de Jeunes. L'UDPS reste la seule grande machine politique de la RDC. Pour ce faire, il a interpellé les uns et les autres à ne céder aux provocations de certains politiciens en perte de vitesse. A cet effet, Alex Kalenda en a profité pour condamner les discours xénophobes développés par certains députés de l'opposition menaçant la cohabitation pacifique entre le peuple. Par ailleurs, le lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya a recommandé à l'assistance de formaliser leur adhésion dans l'UDPS pour pérenniser les idéaux de père fondateur. Il ne faut pas croire aux raconteurs de mensonges. Il faut croire dans celui que Dieu a placé à la tête de notre pays, c'est le président Félix-Antoine Tisséguédiy-Chilombo. Que cette base puisse s'adhérer massivement dans le parti U2PES. C'est vrai que ce sont mes amis, je les appelle les amis d'Alex Kalenda. La maison politique où ils peuvent recevoir l'idéologie, c'est l'UDPS. L'enfant terrible de l'UDPS n'a pas manqué à faire la promotion des réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséguédi, qui ne ménage aucun effort pour le développement et la paix en RTC. Pour lui, le président de la République démocratique du Congo peut compter sur le soutien des habitants de Moamba à la présidence des décembre prochains. Et puis, Jean-Pierre Ndolo nous a réjoints sur ses plateaux pour le compte de la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien Gaëtan. A la une de votre revue de presse, le président de la RDC en visite officielle en Chine. Oui, Félix-Antoine Tisséguédi-Chilombo écrit « La référence plus entend faire d'une pierre deux, voire plusieurs coups sollicités auprès de son homologue Xi Jinping les moyens logistiques militaires pour faire face à la situation d'agression de la République démocratique du Congo par la coalition ougando-rwandaise. Le chef de l'État RD congolais devra discuter le rééquilibrage du contrat chinois signé en 2008 par la RDC et un groupe d'entreprises chinoises ayant choisi plutôt abouti à la création de la Cicomine SA face aux critiques acerbes contre le contrat chinois par Kinkia Sanot, le confrère. Le Congolais Lambda entend voir la délégation congolaise se servir des erreurs du dit contrat pour bien négocier cette fois-ci afin que les nouveaux projets soient gagnants. Et puis, c'est titre à six mois de élections. L'usita-major de parti politique bouge déjà. Oui. Après de six mois des élections générales qui seront organisées le 20 décembre 2023, note le nouvel observateur. La Commission électorale nationale indépendante vient de fixer l'opinion sur la période de la réception et du traitement des candidatures à la députation nationale. Celle-ci, en croire le journal, va du 26 juin au 15 juillet 2023. Elle se déroulera au siège de ses conscriptions électorales. Restées dans une léthargie totale depuis belle lurette, des nombreux partis politiques qui pilulent la République démocratique du Congo vont bientôt sortir de leur torpeur à cette occasion. Le dépôt des dossiers de leur candidature à la députation nationale sera donc une aubaine pour ceux qui ont des sièges d'êtres à nouveau fréquentés. Mais le comble renchérit le tabloïd est qu'au lieu de commencer l'opération à temps, beaucoup de partis politiques attendent le dernier moment pour inviter les leurs à remplir les formulaires de la Sunni. Jean-Pierre Delo, la religion fréquente aussi la politique. Les évêques catholiques dénoncent une main noire de politique dans le conflit des Kayaka. Depuis presque une année durant juin 2022, mai 2023 lance Econuse. Un conflit communautaire oppose les Tékés et les Yakas dans la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo. Après toutes les tentatives de rapprochement menées par les évêques catholiques et certains notables du pays, les vraies raisons de son conflit restent encore obscures jusqu'à ce jour. Le dimanche dernier, notre Econuse, les évêques catholiques ont, sans les nommer, accusé des responsables politiques congolais d'instrumentaliser ce conflit qui continue de causer des centaines de morts. Les évêques de neuf diocèses catholiques soupçonnent la main noire des politiques pour des intérêts non avoués. On s'équipe avec ce titre. Mike Moukébaï, transféré à la présence centrale de Makala. Le député provincial de Kinshasa, Mike Moukébaï Nkoso, écrit Congo Nouveau, a été transféré mardi après-midi à la prison centrale de Makala dans le cadre des poursuites en procédure de flagrance dont il est l'objet devant la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé. L'élu de Kinshasa-Linguala est poursuivi, entre autres, pour propos tribalistes et offenses aux chefs de l'État, infractions dont il se serait rendu coupable lors de son passage sur une chaîne de télévision quinoise le dimanche dernier. Ouvert le lundi, le procès a été suspendu mardi après un recours en inconstitutionnalité soulevé par sa défense. La cour a ainsi décidé d'en référer à la haute cour. Jean-Pierre Ndolo, merci pour cette belle sélection de journaux parus. C'est mercredi à Kinshasa. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, bien sûr. Merci. Fin de ce journal qui a conduit la participation de toute la rédaction coordonnée par Cédric Kenina et réalisée par Pascal Chicho. Je vous retrouve à 19h de Kinshasa pour de nouveaux titres. A toutes et à tous, bonne journée. Sous-titrage ST' 501